Mesdames et Messieurs, d'avance, nous savons pertinemment que les présentes journées ne sont pas d'une pharmacie. Mais nous avons l'intime conviction que le schéma participatif, libre et contradictoire qui sera démis au cours de cette action monatrice est porteur d'espoir pour parvenir à une véritable amélioration de nos prestations. Le soutien du Président de la République, du CNRD et du gouvernement nous encouragent à avancer par le campagne. Mes remerciements appuisent aux anciens ministres de ce secteur qui ont donné l'honneur d'eux-mêmes pour répondre soit à des filles violentes, soit à des femmes exclues de l'étrage dans un employé polygâme, soit à des personnes en mobilité réduite, soit à des seniors souffrant de maladies chroniques. Bienvenue aux journées de questionnement des prestations pour les femmes et filles, les enfants et les personnes vulnérables. Vive la coopération internationale, le dernier grand défi nous interpelle sous l'obligation de récabler la coopération avec nos partenaires. Les organisations de la société civile sont de plus en plus exigeantes avec l'État, mais peinent à partager leurs propres acquis. Quant aux partenaires techniques et financiers, l'alignement de leurs interventions sur la politique du ministère mérite d'être accroît. Au-delà des préjugés, le social au service du développement n'est pas un projet, c'est tout un programme. La concertation est la forme achevée de la confrontation sans armes. De la confrontation sans menace, de la confrontation sans blesser, et de la confrontation surtout sans aucun mort. C'est cela la concertation et son problème de résultat. À travers les concertations avec l'ensemble des acteurs et des composants de notre société, vous traduisez en acte concret le choix du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, L'État des lieux, tel que présenté par vous, Madame la Ministre, montre la pertinence du changement de paradigme nécessaire auquel je faisais l'adhésion au début de mon allocution. Sans préjugés, concertons-nous et faisons de notre chère Guinée une île, une île de paix, une île de prospérité, une île de bonheur. Oui, une île de prospérité, dans un monde hélas, agité, aujourd'hui. Et surtout, réinfectés par le virus de la guerre, que nous pensions définitivement hérérérés. Le social, c'est la société. Mais dans la société, si le social est la priorité, au sein de cette priorité, c'est les femmes et les enfants qui constituent la priorité des priorités. Je voudrais exprimer au primaventur la satisfaction qui est la vienne en prenant la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion des journées guinéennes de concertation initiées par le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. J'ai envie de dire tout de suite, Madame la Ministre, que je comprends bien, et à travers moi, les 24 agences font et programmes de la Sainte-Unie en Guinée, votre aspiration derrière le choix d'organiser des journées de concertation. Le choix du terme concertation, que je salue chaleureusement, traduit parfaitement l'esprit d'inclusion, de collaboration et de recherche des solutions communes. Ceci implique bien plus qu'une simple réunion au point d'échange d'idées. Il s'agit d'une démarche collective, participative et proactive qui vise à trouver ensemble des approches concertées et innovantes pour l'épargnement social. C'est pourquoi le terme choisi, au-delà des préjugés, le social au service du développement, revêt une importance capitale au regard des efforts déployés par le gouvernement pour offrir un avenir meilleur à tous les guinéens et guinéennes à travers des réformes culturelles audacieuses. En effet, la promotion de la faim et de l'enfance et de l'inclusion sociale ne sont pas des simples mots. Ce sont des impératifs pour un développement durable et inclusif à même de répondre à l'engagement de réaliser l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise de l'éloi 2024 », « Les femmes ne disent pas que les 64% des droits légalement accordés aux hommes et les inégalités profondément enracinées freinent leurs opportunités économiques. » Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom du Parlement des enfants de Guinée mes sincères remerciements pour nous avoir associés à cette journée nationale de concertation qui vise à renforcer le système d'inclusion sociale et de promouvoir l'accès des populations vulnérables aux services de qualité. Cela prouve à suffisance que la participation des enfants aux questions concernant leur vie est une réalité dans notre pays. Les efforts conjugués du gouvernement guéliant et de ses partenaires techniques et financiers ont permis d'enregistrer d'importants progrès en matière de protection et de promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Malgré ces louables efforts du gouvernement et ses partenaires au développement en faveur des enfants, le chemin à parcourir est encore long pour l'attent des objectifs à se compter. Quant au Parlement des enfants de Guinée, dans sa mission de plaidoyer à tous les niveaux, en vue de mutualiser les moyens pour la mise en valeur des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.